alors aujourd'hui je vais vous montrer comment se connecter sur un contrôleur Votol donc moi j'ai un em150 avec un moteur 2000 watts donc pour me connecter comme j'ai pas eu le câble usb avec j'utilise mon module TTL que j'ai eu avec mon contrôleur comment s'appelle mon bms mon donc sur ce modèle en fin de compte il y a trois fils sur la sur la fiche sauf que sur le sur le contrôleur il y a quatre fils donc ici on a le gnd rx et tx le blanc et le rouge c'est rx et tx et sur le contrôleur en plus il y a un plus donc d'origine il y a c'est une fiche 4 4 bornes donc moi j'ai rajouté un fil ici pour le plus parce que à l'intérieur ici on a les quatre on a les quatre fiches et on a du mal à allez voir là ça veut pas faire la netteté voilà on a les quatre fiches et donc c'est déjà raccordé il y a déjà le plus qui est en attente il suffit de mettre un fil en fin de compte sur la sur la petite prise là donc ça tombe bien c'est ce que j'ai fait sur le contrôleur donc du coup moi je vais remonter là donc sur le contrôleur on a on a une fiche qui est faite pour le raccordement normalement donc c'est la fiche usb qui vient directement là dessus donc on a qu'une seule fiche comme ça carré avec avec quatre fils donc le rose c'est le plus le noir c'est le moins et les deux autres c'est rx et tx donc je les ai raccordé moi avec une autre fiche que j'avais d'un vieux contrôleur et là j'ai mis la fiche qui va venir sur mon module ttl donc là le noir là c'est le fil plus que j'ai rajouté en fin de compte pour pour alimenter mon module donc le premier noir là c'est le moins non d'ailleurs c'est l'inverse c'est celui là le premier noir qui est en haut c'est le moins l'autre noir qui est tout en bas c'est le plus le blanc et le rouge c'est rx et tx donc j'ai essayé de brancher rx et tx au début ça ne communiquait pas donc je les ai inversé j'ai mis à communiquer donc là j'ai ouvert le boîtier de mon petit module là pour vous montrer donc on voit ici gnd rx tx et vdd donc c'est vdd c'est le plus donc si je branche mon fil usb sur le l'ordinateur c'est de le mettre à l'endroit c'est mieux voilà on voit que la petite lettre s'allume donc on alimente bien en 5 volts le module et du coup on peut communiquer avec le contrôleur donc bon ça s'allume parce que les fiches sont bien raccordées par contre c'est pas pour ça que ça communique correctement avec l'ordinateur faut encore qu'il arrive à reconnaître le module alors pour télécharger le logiciel dans mon moteur de recherche j'ai tapé endless voltole 150 donc on tombe sur cette discussion là sur endless faire où les gars ont mis tous les liens qu'il faut donc voilà il suffit d'aller dans la discussion et de chercher les liens qu'ils ont mis donc ici on a un lien vers qs moteur on va regarder donc là on a un lien qui va vers le l'achat du des contrôleurs si on veut enfin en tout cas la page qs moteur sur les fameux contrôleurs ici on a le schéma de câblage donc c'est important de le télécharger pour savoir où vont par exemple les fiches usb comme ça on reconnaît la prise c'est comme ça que j'ai su que le rose de la fiche à quatre fils le rose était le plus le noir le moins et les deux autres rx et tx donc ici on a le manuel d'utilisation du du logiciel donc là on voit le gars qui montre la fiche d'origine usb que j'aurais dû avoir avec la fameuse prise à quatre fils que moi j'ai pas donc je me la suis fait moi même alors ici on a une dropbox avec des logiciels enfin on a le logiciel on a les schémas on a on a un petit peu tout ce qu'il faut voilà ici en plus ils ont publié le ils ont publié le schéma de raccordement et tout ça un petit peu plus bas dans la discussion ici on a un lien de téléchargement avec donc les dernières mises à jour donc il me semble que moi je suis allé voir là dessus en plus ça nous re ça nous envoie directement sur le site voilà et quand on va tout en bas de la page on a ici software m50 jusqu'à m200 et on peut le télécharger donc il suffit de le télécharger ça nous donne un un fichier compressé voilà ça me l'a téléchargé dans dans les téléchargements moi je les renommais logiciel vota le m100 bon ça on s'en fout voilà donc ici on a un fichier zippé pour donc le le driver usb et ici le logiciel pour se connecter sur le contrôleur donc moi j'étais j'ai comment dire j'ai installé le driver windows 7 donc quand on clique dessus voilà j'ai installé la setup exe j'ai installé ce ce fichier là et j'ai installé aussi l'autre qu'on a vu mais bon à mon avis sert à rien voilà j'ai installé ça aussi au cas où bon je sais pas si ça m'a servi à quelque chose je les ai installé quand même pour être sûr que l'ordinateur puisse reconnaître le port usb on a aussi pl2 2303 prolifique là driver installer donc j'ai installé tout ce que tout ce que je pouvais pour pour que ça fonctionne donc là je suis revenu sur la page principale ici le logiciel donc on double clic dessus et voilà donc là on est sur le logiciel pour se connecter au contrôleur donc on voit quand la fiche usb n'est pas reconnu ici ça n'affiche rien là ça m'affiche comme 6 directement donc je clique sur open donc là il y a écrit close donc ça veut dire que le port il est bien ouvert et maintenant peut-être mettre la clé de contact pour qu'il y ait du jus sur le contrôleur alors là maintenant connect voilà alors là il me dit un petit peu n'importe quoi il me dit over voltage 78 volts alors là j'utilise une batterie de 40 volts pour la vidéo voilà on voit qu'il y a 40 volts donc bon je sais pas pourquoi ça marque ça ça me marque aussi em150 alors que c'est pas un em150 mais c'est pas grave ça fonctionne quand même donc ici je peux marquer enfin là ma batterie c'est une 12s mais elle est déchargée donc je vais marquer 50 volts donc là under voltage 52 volts donc du coup mon moteur ne fonctionne pas donc je vais lui mettre 39 je vais mettre 40 donc là si je fais paramètre right pour qu'il enregistre ce que j'ai modifié voilà successful ensuite page 2 donc là on voit ce qui est enregistré dans le contrôleur donc moi ici là je l'ai réglé à 80 ampères comme à l'origine j'avais mis 99 mais bon je pense que ma batterie elle n'est pas assez puissante pour ça speed ratio 37 je les remis comme il était aussi à la base parce que je pense que ça change rien non plus bon ça c'est assez attesté j'ai pas encore vraiment vérifié parce que mon ma batterie était déchargée donc ce que j'ai modifié moi c'est ça parce que les trois vitesses étaient quasiment identiques j'avais 98% sur la vitesse 1 donc low vitesse 2 mid j'avais 100 et vitesse 3 j'avais aussi donc flux weekening j'ai pas touché ça non plus free speed ça c'est bon bottom ou switch donc moi j'ai un j'ai un switch donc là moi je les raccorder la petite vitesse grande vitesse et moyenne vitesse sur zéro ce que j'ai désactivé c'est la case à cocher ici pour le démarrage doux parce que bon bah c'était c'était vraiment trop doux voilà sur cette page là je n'ai rien touché là ici on peut régler le frein assis j'ai modifié le frein là c'était réglé donc la marche arrière elle était réglée à 18% j'ai réglé à 20 et le frein ebs il était réglé à 22 je les réglé à 30 donc secure boot low break low beak je pense que c'est ou alors c'est break j'en sais rien mais bon je vais pas j'ai pas cocher les cases là non plus donc display là on voit directement les infos du contrôleur et de la batterie donc donc là si j'accélère donc là le moteur il s'est mis en protection de la batterie enfin le contrôleur parce que j'ai réglé 40 sur la page une là voilà oui oui c'est ça soft under voltage 40 donc je pense que c'est pour ça que là pour l'instant le moteur tourne doucement oui en plus je suis en vitesse moyenne si je mets en vitesse 2 on va retourner sur le display voilà déjà ça tombe plus vite vitesse 2 et vitesse 1 voilà donc tout ça ça fonctionne impeccable alors port setting ça je sais pas ce que c'est j'ai pas encore regarder sur endless à quoi ça correspond à mon avis c'est par rapport aux sorties du contrôleur mais bon je préfère ou alors c'est peut-être les capteurs je sais pas donc ça j'y touche pas de façon j'ai pas besoin d'y toucher je m'y intéresserai plus tard voilà donc là quand on est sur la page 3 5 paire de pôle et compagnie là ça se tout ça ça s'affiche automatiquement c'est le réglage correct pour le moteur donc on y touche pas voilà donc vous avez vu c'est pas bien compliqué ça fonctionne relativement bien c'est juste dommage qu'on puisse pas faire ça avec un afficheur sur le comment dire le guidon du scooter ce serait vachement plus sympa quoi une deux et trois et voilà alors il ya autre chose qu'on peut voir ici sur la page display on voit l'action ici du bouton des vitesses donc là je suis en position middle donc c'est position 0 sur mon bouton là c'est en low et là c'est high position 2 sur mon bouton on voit le s le s ça doit être boost ou sport donc c'est un autre une autre fiche donc là si je la chinte ça m'affiche s donc si j'enlève le chinte ça se remet sur la vitesse à laquelle j'étais là je suis sur high bon j'ai testé il n'y a pas de différence entre high et s en fin de compte on peut mettre un bouton poussoir pour faire juste un boost temporaire voilà donc on peut laisser en vitesse 3 par exemple c'est l'équivalent de de la touche boost donc entre s et h il n'y a pas de différence le moteur tourne à la même vitesse voilà je suis à 1880 tours minutes donc là je vais le mettre en s voilà je l'ai mis en s voilà c'est exactement pareil par contre je peux toujours changer les vitesses ici si le bouton admettons que ce soit ce bouton là pour enclencher le boost si on reste appuyé dessus c'est comme si on était en vitesse 3 tout le temps on est tout le temps à fond en s c'est pleine balle voilà c'est cette fiche là c'est marqué s dessus ou alors pour ceux qui savent lire le mandarin voilà donc moi j'ai juste chanté comme ça pour essayer je vais pas m'en servir donc là la fiche pour le usb les trois vitesses là c'est l'accélérateur ça c'est le plus après contact ça ça doit être pour pour le display certainement donc moi je vais utiliser celle là il va falloir que je branche ça c'est là c'est break non c'est pas celle là ça c'est low break donc ça fait juste couper le ça coupe le contrôleur par contre il y en a un violet tout seul c'est celui là ça c'est high level break donc ça ça ouais en fait non je me suis trompé le low break c'est pas qu'il coupe seulement le moteur c'est que ça s'active juste par un shunt alors que là je peux lui appliquer du 12 volts donc je vais utiliser le contact de frein qui allume le feu arrière en 12 volts pour enclencher pour enclencher le frein moteur en sachant que là quand j'accélère on voit ici en bas qu'il ya le frein régénératif qui s'active quand 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 je relâche l'accélérateur là j'accélère voilà le petit point s'allume d'ailleurs on sent que ça freine le moteur on est en régénération par contre le petit point break s'allume pas parce que j'ai pas j'ai pas activé le frein je vois qu'il ya aussi air ça doit être reverse donc c'est pareil je l'ai pas branché je pourrais mettre la marche arrière dessus ça pourrait être sympa donc une fois qu'on a fait les réglages personnalisés il suffit de faire paramètres right donc ça met successful là comme on a vu ça affiche une petite une petite fenêtre et puis ensuite il suffit de se déconnecter on ferme le port on peut couper le contrôleur et voilà alors l'avantage c'est que du coup je peux remballer tous mes fils là je pense que je mettrais un sac en place ok comme ça c'est propre voilà du coup la batterie 48 volts 12 s elle a de la place c'est bizarre avec les feux bicolores voilà le carénage il est éclaté le mec il a dû se planter avec quand il a serré son moteur ou alors c'est la béquille latérale aussi tient pas très bien en tout cas il est tombé sur le côté et tout est pété ce morceau de carénage là je les cherchais partout je le trouve pas je peux avoir le marche pied là c'est une vraie galère à démonter donc je n'ai pas je n'ai pas démonté entièrement je pourrais racheter ça ça coûte ça coûte 20 euros mais l'autre en fait c'est parce que c'est le même marche pied qu'un qu'un autre modèle de ce scooter là et ce modèle là il est difficile à trouver de ce côté là il est un peu plus propre voilà à 39 volts je pense que la batterie le contrôleur se met en sécurité parce que la batterie est trop déchargée ça avance vraiment pas il doit rouler le compteur il marche pas parce que les mon plexiglas il touche ici normalement la batterie elle monte là quand il ya du 12 volts donc ça évidemment la jauge et marche pas mais lui marche pas non plus parce que ça appuie sur les aiguilles bon que je redresse la languette derrière pour pas que ça frotte et puis recharger la batterie on va éteindre les feux voilà le bms a coupé là ouais plus de jus